Ah, super ! D'accord, très bien. Je ne sais pas du coup à quel moment vous m'avez quittée parce que j'avais commencé, puis tout d'un coup, je ne vous voyais plus. Donc, j'étais juste sur la production, sur la notion de veille en formation, en digital learning et formation. Ah, et du coup, Delphine nous a rejoint. Bonjour Delphine. Alors, on va peut-être du coup repartir sur les présentations. Bonjour Delphine. Je crois, alors je vous ai ouvert votre micro, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément un micro sur votre poste informatique. J'ai bien bien vu, dans ce webinaire, on avait commencé à faire connaissance avec les participants de ce verre. Ah, Delphine, peut-être oui Delphine, vous devriez pouvoir prendre la parole. Sinon, vous présentez rapidement via le chat. Et là, vous m'entendez ? Oui, très bien. Ah, ok. Je vais juste monter un tout petit peu le son. Je vais monter un tout petit peu, on vous entend bien, sinon. Vous pourriez juste vous présenter. Donc, on a deux participants, Anaïs et Théo, deux verres. Oui, mon problème, c'est que je ne suis pas dans un lieu isolé, donc je ne peux pas parler. D'accord. Alors, ce que je vous souviens, c'est qu'on va passer via le chat pour m'isoler. Sinon, de toute façon, Anaïs et Théo n'ont pas de micro, donc on peut passer par le chat. C'est un petit peu moins interactif. Et comme on est peu nombreux, l'idée, c'était de pouvoir échanger. Mais si vous voulez, plutôt que de vous faire déménager, on passe par le canal du chat, ça vous convient ? Moi, mon problème, c'est pas ça. On va passer par le chat, s'il vous plaît. Oui, on va pas passer par le chat. Mais on va rester là où vous êtes si vous voulez. Et on va rester sur le chat. D'accord. Bonjour, Laurence. Bienvenue dans ce webinaire. Ce que je vous propose, Delphine et Laurence, c'est de vous présenter très, très rapidement via le chat. Donc, on a Anaïs et Théo qui sont du groupe de vert. Comme ça, on va pouvoir commencer. Laurence, est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien. Super. Alors, Laurence, bonjour, Laurence. Est-ce que vous pourriez, du coup, vous présenter très rapidement ? Alors, chat, si vous voulez, je peux vous ouvrir votre micro. Je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne sur votre poste informatique. Moi, je vous ai ouvert le micro. D'accord. 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 Très bien. Parfait. Et donc, du coup, super. Et du coup, tout le monde. Alors, Delphine, c'est bon. Laurence. D'accord. Et Lyon. Parfait. Bon, et bien écoutez, on va pouvoir commencer. On est quatre participants et les autres participants pourront éventuellement nous rejoindre dans un deuxième temps. Moi, je me présente très rapidement. Donc, Elva Glombard, depuis 2010 maintenant, j'exporte un petit peu tous les formats digitaux en formation pour associer tout ça dans des parcours de formation multimédale, multimédia. Donc, on reviendra éventuellement sur ces notions que vous maîtrisez peut-être déjà. Je suis aussi concepteur-auteur mobile learning. Je travaille beaucoup sur des produits mobile learning, si vous avez des questions, mais c'est aussi l'objet d'un de nos points qu'on va aborder aujourd'hui. Je travaille aussi sur tout ce qui est ingénierie d'un sport, donc sur le private online pour six. Je termine actuellement chez Luno un ingénierie d'un sport qu'on a réactualisé sur Culture Digitale, qui est un dispositif d'acculturation digitale des collaborateurs en interne. On va y revenir éventuellement à travers nos questions. Et j'amine, je conçois et je construis tout ce qui est parcours de formation blended, si on est sur le format fin, fin, mixte, mais aussi multimédia avec des ressources technologiques à format multi. Voilà. Et j'accompagne l'organisation de formation et les études de formation sur cette transformation digitale de la formation. Donc ce que je vous propose, c'est que pour revenir à l'introduction où on avait commencé un petit peu avant, l'objet vraiment de ce méminaire, c'est de proposer sous un format méminaire à distance, donc ça vous permet de ne pas vous déplacer et de rester dans vos mémis, que ce soit sur votre vie de travail vraiment chez vous, si vous attendez le travail, c'est un petit peu plus, et d'identifier les grandes tendances de fonds actuelles en formation. Et d'échanger, partager, pour voir ce qui pourrait éventuellement s'intégrer dans vos dispositifs de formation actuelle. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir sur cinq, six grands points que j'ai identifiés, mais qu'on va tous identifier pour les personnes qui travaillent sur ces pratiques-là. Il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont des tendances formation qui ont déjà été pointées par de nombreux spécialistes de ce sujet-là. Mais si vous voulez, ce que vous pouvez avoir en tête, les deux questions que vous pouvez avoir en tête durant plus de ce lien-là, c'est quel est potentiellement l'impact de cette tendance ou de cette innovation sur mon offre de formation, sur mon dispositif de formation. Et la deuxième question, à quelle échéance est-ce que cela comporterait une vraie valeur ajoutée pour vous de l'intégrer dans votre dispositif ? Avec quelles contraintes et éventuellement quelle échéance ? Voilà, là c'est juste pour avoir une petite grille de questionnement tout au long des différents points que nous allons aborder. Ce que je vous propose, c'est que comme on est très peu nombreux, l'intérêt c'est que je vais pouvoir vraiment m'adapter à vos différentes questions. Donc là, on va aborder six grands dates, on va revenir rapidement sur Blending Learning et Formation Multimodal. On va ensuite aborder tout ce qui est micro-format que j'ai là associé à Blending Learning. Il y a aussi d'autres micro-formats en formation disponibles actuellement, on en parlera. On abordera la notion de gamification dans le business de formation, la notion d'apprentissage collaboratif qui est social learning. On abordera aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée en formation, c'est très récent, mais il y a quand même pas mal d'expérimentations assez intéressantes que nous allons voir ensemble. Et on clôturera par une mise en dimension de de l'adaptation que vous avez entendu parler, qui est learning. Il y a tout ce qui est data, toutes ces données qui sont liées à la formation et qui derrière permettent, ouvrent des opportunités sur ce qu'on appelle l'adaptative learning. On reviendra sur ces notions. Si vous voulez, je vais lancer un petit sondage qui me permettra de voir avec vous très rapidement quelles sont les modalités pédagogiques que vous pouvez utiliser. Donc là, normalement, vous devez pouvoir voter. Dites-moi si vous pouvez renseigner. Voilà, très bien. Il va me manquer une réponse encore. Donc, vous avez, si je récapitule, c'est bien. Je prends quelques réponses et puis du coup, ça, voilà, ça me permettra de pouvoir afficher les réponses. Voilà, je pense que du coup, vous avez vu ce que tout le monde a répondu. Je vais terminer le sondage et je vais partager les résultats. Est-ce que vous pouvez visualiser les résultats du sondage ? Est-ce que tout le monde peut visualiser les résultats du sondage ? Parfait. Voilà, donc du coup, on a un petit panorama de ce que je vois. D'accord. D'accord, très bien. Parfait. Donc, bon, on est un petit panel. Donc, globalement, on a quand même un outil LMS qui peut exister chez certains d'entre nous. Parmi les modalités pédagogiques que vous utilisez majoritairement, bon, alors là, c'est vraiment un panel qui n'est pas représentatif. Ah, on a une personne qui nous a rejoint, Hortense. Bonjour, Hortense et bienvenue. On a déjà commencé. Si vous pouviez rapidement juste vous présenter et nous dire de quelle entreprise vous êtes et quel est votre casque-là. Bonjour. Ah, vous ne visualisez pas les résultats. C'est sans doute parce que vous n'avez pas, surprenant, mais peut-être parce que vous n'avez pas participé. Vous n'avez pu participer au sondage ou pas ? D'accord. Alors, c'est vraiment un petit sondage rapide. Donc là, on est majoritairement sur du tutoriel et de la vidéo pédagogique, mais aussi du mobile learning. Donc, ça, c'est intéressant. De la classe virtuelle, du serious game et du webinaire où vous avez déjà effectivement, ici, une palette d'outils utilisés dans vos dispositifs qui est assez intéressant. On va revenir au support. Voilà. Donc, Hortense, juste rapidement, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivés exactement. Donc, on va aborder les grandes tendances affichées là. Et puis, surtout, n'hésitez pas à l'issue de chacune de ces petites séquences. Posez les questions. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'encore une fois, on est en très petits mots. Ça permet d'échanger. Je voulais juste aussi en introduction, c'est ce que je dis un petit peu tout à l'heure. J'aime bien cette image de l'hypothèse de la Reine Rouge parce que ça amène à une réflexion qu'il faut avoir en tête quand on est sur des réflexions sur l'innovation. Avec cette petite phrase qu'on a tous pu lire en Alice au pays des merveilles qui demande à la Reine Rouge, mais Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. Et la Reine qui répond, nous courons pour rester à la même place. C'est une image que j'aime bien parce que finalement, c'est un petit peu le contexte de la formation, mais c'est un contexte lié à la transformation digitale de manière plus générale. Cette hypothèse de la Reine Rouge, elle implique pour l'apprenant, qu'il doit se former en permanence pour ne pas se laisser distancer, pour garantir son employabilité sur le marché du travail. Et pour l'entreprise, c'est un autre enjeu qui est aussi déterminant, qui est de maintenir et de permettre aux collaborateurs de monter en compétences de manière quasiment continue parce que c'est aussi ce qui fait la performance de l'entreprise aujourd'hui. Voilà, c'était juste une petite image pour prononcer. On va revenir sur des notions de l'endidium, mine et ingénierie multimédale. Donc les chiffres aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous dire quelle est la part des dispositifs dans le chat, quelle est la part des dispositifs mixtes que vous avez déjà à mettre en place. On est vraiment sur des statistiques, ce sont les chiffres 2017, mais les chiffres 2017 confirment qu'on est de plus en plus sur des plans de formation mixtes et des modalités préventielles qui se réalisent. Et actuellement aussi, une toux distancienne à tendance, et le e-learning traditionnel, tel qu'on a pu le connaître au début des années de 2000, a tendance aussi à disparaître au profit de modalités plus riches, avec une typologie de format et de modalités qui complètent les ressources pédagogiques à distance. Ça, ce sont des grandes tendances que vous connaissez. Et parmi les grandes logiques que moi je peux constater dans les entreprises de manière générale, c'est que d'abord effectivement, on passe de plus en plus à des parcours mixtes vers des parcours avec une notion multimodale. On est sur une formation qui ne s'arrête plus en fait, elle commence, mais c'est la notion de formation tout au long de la vie. À titre d'exemple, actuellement, j'anime un dispositif de formation de formateurs via un organisme de formation. Et effectivement, il y a eu de la déception parce qu'on est sur une logique où on rentre dans un parcours de formation à un instant T. On parle du principe que le parcours de formation va durer par exemple deux mois. On a mis à disposition un certain nombre de ressources pédagogiques comme des vidéos. Et finalement, quand le parcours se termine, l'accès aux ressources pédagogiques, notamment les vidéos, est clôturé. Et il y a un certain nombre de participants à ce moment-là qui ont signifié que c'était dommage parce qu'idéalement, ils auraient souhaité, six mois plus tard, même un an plus tard, pouvoir revisionner les ressources pédagogiques existantes. Donc, idéalement, ce qu'il faut construire au sein de l'entreprise, c'est une banque de données de ressources pédagogiques, mais qui sont consultables et reconsultables autant que nécessaire et en fonction des besoins de l'apprenant. C'est aussi une grande tendance que l'on peut observer aujourd'hui. On est aussi, et c'est complémentaire, c'est logique, sur une formation, on passe d'une formation en stock à une formation en plus, donc ça c'est une expression qu'on entend régulièrement. Et c'est l'idée que vous avez constitué sans doute au sein de votre entreprise un capital pédagogique, il y a des ressources pédagogiques e-learning, peut-être un e-learning tutoriel que vous avez déjà vous créé en interne. Et on est de plus en plus sur ce capital pédagogique existant, mais qui est complété par des ressources pédagogiques externes ou produites en interne à la demande. Et donc du coup on est sur des ressources pédagogiques très très larges, avec du coup cette notion aussi complémentaire de création de contenu. Aujourd'hui en formation, vous avez des ressources pédagogiques existantes quasiment infinies, c'est celui d'aller sur YouTube par exemple, et ça peut être aussi l'idée c'est aussi de se dire que pourquoi est-ce qu'on va recréer, parce qu'on est en construction d'ingénierie de production de nouvelles ressources pédagogiques qui est assez longue, sur certains dispositifs. Je sais que moi par exemple, il m'est arrivé où on m'a dit, on veut encore madame Did, mais on n'a pas de budget pour créer des ressources pédagogiques. Et du coup j'ai pu identifier, c'est la notion de curation de contenu, d'identifier sur le cloud majoritairement des ressources pédagogiques. Alors attention, libres de droits, évidemment, on ne peut pas réutiliser des solutions qui sont associées et qui sont commercialisables, mais vous pouvez utiliser des ressources pédagogiques existantes qui viennent compléter vos dispositifs de formation. Autre exemple, sur cette notion de curation de contenu, j'ai pu élaborer, on a pu élaborer avec des entreprises, par exemple, vous pouvez très bien identifier un catalogue de MOOC. Donc le format MOOC est un format de formation. qui ne serait pas clair pour vous, que vous auriez besoin d'éclaircir, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Mais le format MOOC, donc, est un format de formation gratuit, principalement basé sur de la vidéo, vidéo quiz, l'alternance de vidéo quiz, avec la plateforme FUN, des plateformes comme ça, où vous avez une offre qui est de plus en plus riche. Et ce qu'on avait fait, avec certaines entreprises, c'est qu'on avait identifié des MOOC pertinentes sur des thématiques transverses comme le management, mais aussi sur des formations un peu plus complexes, des formations logicielles. Et du coup, en tant que, enfin, le département de formation, avait mis à disposition de ces collaborateurs, identifié un certain nombre de MOOC pertinentes, par thématiques, et proposé à ces collaborateurs un catalogue de MOOC qui, du coup, de manière, était la possibilité pour les collaborateurs de se former. Bon, après, il faut aussi définir les modalités sur ton travail, hors temps de travail. Il y a un certain nombre de choses à définir sur les règles d'utilisation. Mais l'idée, c'est qu'il y a des ressources pédagogiques aujourd'hui existantes, qui sont bien faites et qui sont gratuites en termes d'accès. Ça peut être aussi intéressantes plutôt que de refaire ce qui a déjà été bien fait. Donc, c'est la notion, effectivement, de pouvoir vous identifier des contenus que vous pouvez mettre à disposition des formateurs. Voilà. Et on est, en plus, dans cette logique-là, dans la logique qui est apparue avec la réforme de 2014, qui est que chacun peut potentiellement devenir acteur de ses apprentissages. On est sur des notions comme apprendre, 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 apprendre en économie. Vous l'avez peut-être remarqué, vous, chez vous, enfin, vous, en tant qu'apprenant et vous, en tant que fonction de formation ou RH au sein de vos entreprises. Vous avez aussi une frontière de plus en plus poreuse entre la consommation de formation qui est totalement externe, c'est-à-dire qui est sur la base individuelle qui est externe à l'entreprise et de la formation qui est proposée en interne à l'entreprise. Après, il faut trouver cet équilibre entre offre de formation interne, offre de formation externe. Il y a aussi une notion qui est très importante, que vous avez peut-être sans doute déjà abordée. Du coup, on se retrouve finalement, il y a un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent aussi en concurrence avec des offres de formation qui ne sont pas internes à l'entreprise. Et l'enjeu, là aussi, c'est tout ce qui est communication autour d'une offre de formation et marketing de la formation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre à disposition une offre de formation, il faut aussi, derrière, donner envie d'y aller et communiquer avec tous les canaux possibles imaginables, y compris de manière bienifiée, on pourrait aborder sur votre offre de formation. Est-ce que, jusqu'à là, vous avez éventuellement des questions, des choses que vous avez identifiées dans votre entreprise ? Si on avance et on poursuit ? Voilà, et là, avec ces deux images-là, c'est vraiment des choses que je constate. Je ne sais pas si vous avez constaté, vous, de votre côté, mais de plus en plus, tout le monde, j'imagine parmi vous, connaît le concept de Deezer. Je trouve que beaucoup d'apprenants avec lesquels, moi, je peux être en contact quand j'interviens en formation, ou en animation, se constituent comme on peut se constituer. Merci, Daphine. Donc, effectivement, finalement, et vous devez être aussi vous, en tant qu'apprenants, vous proposer aussi peut-être de cette manière-là, c'est que, finalement, on est tous en train de se constituer un environnement de formation avec nos propres sources. Donc, le principe de Deezer, c'est que, avant, vous aviez un album, et, alors, pas encore, pas forcément en format 10 000, ça, c'est encore, il y a plus longtemps, mais vous deviez acheter un CD d'un chanteur qui vous puissait, et c'était le format album. Aujourd'hui, avec le principe d'avoir des playlists, vous pouvez composer vous-même, et identifier des contenus en formation sur telle ou telle climatique, et les classer avec vos playlists à vous. On est aussi, de plus en plus, sur ces modalités-là. Alors, après, c'est comment on construit tout ça au sein de l'entreprise, mais ce sont des tendances importantes dans les modalités de consommation et d'accès à la formation. Et puis, la petite image sur les huîtres, je vous l'explique, mais on y reviendra, c'est aussi cette notion de mobile learning, c'est associé, on est à la notion de formation aussi, à Tawadak. Alors, je ne sais pas si, surtout n'hésitez pas si ce terme-là n'est pas clair pour vous, c'est simple, c'est un terme en anglais, il y a beaucoup d'acronymes anglais en formation, comme de plus en plus dans tous les métiers. Et c'est la notion de, le a, le any, donc à Tawadak, any time, anywhere, any device, any content. Donc, c'est effectivement un acronyme pour dire qu'aujourd'hui, on veut commencer, on veut pouvoir consommer l'information quand on veut, au moment où on a envie, ou au moment où on en a besoin, quel que soit le mieux. Et d'où cette image qui est une huîtrière à l'île dorée d'un poissonnier qui simplement s'est rendu compte qu'un certain nombre de personnes pendant l'été avait des envies d'huîtres en sortant de boîte de nuit, et il s'est dit, moi à ce moment-là, je dors, donc comment faire en sorte que ces personnes, enfin, après c'est simplement de se dire, ce chiffre d'affaires m'échappe, comment est-ce que je peux construire quelque chose qui me permet de répondre à un besoin, à un moment où je ne suis pas disponible. Et c'est cette huîtrière où vous avez tout simplement accès à des pourrèges d'huîtres, au moment où vous voulez, peu importe que le poissonnier soit disponible ou pas, en train de dormir ou pas. Voilà, donc c'est toutes ces logiques-là que j'ai essayé d'illustrer là. Je ne sais pas si elles vous parlent, mais en tous les cas, ce sont des choses qui sont disponibles. Je constate, moi, au quotidien. Très rapidement, parce qu'on est déjà quand même dix heures et demie, on est ici, je voulais vous illustrer une action de formation, qui se déploie en parcours d'apprentissage. C'est un format que j'ai l'habitude d'utiliser, et je trouve que pour le coup, une des obligations aujourd'hui, et ce qu'on vous demande de plus en plus, c'est l'efficacité pédagogique. Et je vous donne juste un schéma d'écloisonnement, en fait, de la formation dans le temps. C'est que, ici, ce sont des formations, par exemple, moi, je pense à des formats que j'animais J1, J2 en continu, un J1 et un J2. Et qu'on a, tout simplement, c'est un premier format du parcours mixte, qu'on a découpé avec 8 lignes en amont, tout ce qui apporte le contenu pour gagner du temps après sur les journées en présentiel. Donc, un J1, à nouveau, une partie que j'appelle moi souvent expérientielle, parce qu'on est aussi aujourd'hui dans des dispositifs où l'idée, c'est aussi de faire, de mettre en pratique. Avant, on était sur deux jours qui s'enchaînaient, où on était beaucoup dans de l'apport de contenu, et même s'il y a des mises en situation, des mises en pratique. Finalement, vous vous rendez tous compte qu'il y a un temps de digestion qui est nécessaire, et aussi, il y a un temps de mise en pratique, où c'est intéressant d'espacer les journées présentielles, qui sont des journées ou même de plus en plus des formats présentiels, qui sont des formats ateliers, et la classe virtuelle qui peut être positionnée à l'issue d'un dispositif. Ça, c'est une illustration parmi d'autres. On aurait pu rajouter une brique mobile learning à la place de la classe virtuelle ou après la classe virtuelle. Tout ça, c'est le principe de l'ingénierie multimédia. On peut à l'infini, en fait, repenser les dispositifs de formation. En tout cas, moi, de ce que je constate, je suis désolée, le titre est un petit peu tronqué, c'est que tout parcours de formation aujourd'hui réussi comporte un équilibre à trouver en fonction du public, en fonction des contraintes organisationnelles, en fonction de votre contexte propre, mais on est sur des modalités présentielles, des modalités distancielles, de l'expérientiel, parce que c'est important de le faire et d'accompagner pendant la période où les apprenants vont faire, et la dimension collaborative qui est aussi une dimension extrêmement importante, enfin, qui commence à prendre, parce que c'est très récent, la dimension collaborative dans les dispositifs de formation. Voilà. Donc, on passe aussi à tout ça complète ce que j'ai déjà dit en introduction, et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on est aussi de plus en plus sur la notion de formation open bar, c'est une notion dans laquelle on se trouve les logiques qu'on a abordées précédemment. l'idée aujourd'hui que... Oui. Alors, sur la notion de collaboratif, on va y revenir, c'est un point à part entière de l'exposé, donc je vous propose d'y revenir, on va y arriver très rapidement. Voilà. Donc là, on est juste... C'est juste pour visualiser un petit peu la logique des formations et en complément de ce que je viens de dire, c'est qu'on est vraiment sur un référentiel, enfin, une logique qui peut être la logique d'une entreprise aujourd'hui. C'est sur la base d'un référentiel de compétences, identifier un certain nombre de ressources pédagogiques à produire ou à commander. On est aussi beaucoup sur une logique de on-demand de plus en plus, c'est-à-dire que vous pouvez faire un mix de ressources pédagogiques existantes et de ressources pédagogiques à créer ou de ressources pédagogiques disponibles chez les prestataires avec cette notion de learning nuggets. Vous voyez sur des micro-formats de formation, des grains pédagogiques les plus petits possibles parce que du coup, derrière, vous pouvez en fait, sur la base de ces micro-formats, associer de manière quasiment infinie un grain pédagogique dans un parcours de formation. Donc, c'est une logique qui est vraiment très différente mais qui est aussi très efficace et qui permet d'avoir des... là encore, d'écliner l'ingénierie multimédiaire. Le mobile learning, certains d'entre vous, alors je ne sais pas qui a répondu oui à l'usage du mobile learning. Si vous pouvez nous préciser éventuellement comment vous l'avez utilisé et à quelle occasion. Vraiment, le mobile learning, c'est un peu une défermante que je constate dans tous les environnements avec des outils un petit peu différents. Un sondage, hier, j'ai oublié de noter la source, c'est un petit fort à quelques mots de digital learning. Donc, aujourd'hui, on est de plus en plus sur cette notion de formation disponible, quel que soit le lieu et à n'importe quel moment. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui profitent des transports en commun pour consommer de la formation, via le mobile notamment. Ou éventuellement, en attente chez un client. Et ça, ce sont des modalités qui se renforcent. Là, c'est un petit schéma que moi, j'ai l'habitude d'utiliser. C'est juste pour vous donner là encore une logique de comment intégrer le mobile learning dans des dispositifs de formation avec des solutions qui sont souvent très très riches, des solutions techniques qui sont très très riches. Par exemple, ici, on est sur un outil où on a une progression en trois temps, le premier temps étant s'évaluer avec des cours vidéo, enfin avec des quiz en général, une première phase d'évaluation à l'entrée du dispositif. On appelle des flashcards ou des flashcourses ou des mémos qui permettent d'apprendre, d'intégrer un certain nombre de leçons clés, de les valider, de s'entraîner. En mettant en place un certain nombre de micro-activités qui permettent de valider qu'on a compris les contenus qui ont été donnés en amont. Et après, on est dans une phase mise en application. On a les quatre étapes à s'évaluer, apprendre, s'entraîner, appliquer, avec aussi des solutions mobile learning qui comprennent des espaces socials et collaboratifs, mais aussi échanger au sein du dispositif de mobile learning. Donc, le mobile learning aujourd'hui est vraiment une modalité extrêmement riche, avec donc les avantages qu'on a déjà évoqués, il y a la possibilité d'y accéder à tout moment, des formats très très courts. On est vraiment sur des micro-formats de plus en plus. Anciennement, un e-learning à la moyenne, c'était une heure de e-learning. Je connais peu de personnes aujourd'hui qui tiennent une heure sur un e-learning, donc il est fortement conseillé. Même la vidéo, je me rends compte qu'une vidéo de cinq minutes, vous l'avez peut-être constaté, c'est déjà trop long. Le mobile learning, c'est aussi la dimension de l'imification. Il y a beaucoup d'activités qui sont des activités du jeu, et on le verra aussi à la fin. Il y a des solutions mobile learning qui proposent aussi de plus en plus des parcours personnalisés avec la notion d'adaptative learning. Il y a aussi le mobile learning, on va le voir d'une manière plus détaillée, peut être aussi utilisé pour tout ce qui est réalité virtuelle, avec juste la possibilité d'associer un outil, enfin un smartphone avec des lunettes réalité virtuelle, où les deux peuvent permettre aussi d'avoir des formations en immersion. Après, vous avez tous les avantages qui sont liés à ces outils-là, c'est que vous avez des éléments de traçabilité de reporting qui sont extrêmement riches, et ça permet de se former en autonomie. En revanche, il y a évidemment la ré-ingénierie, pédagogique qui travaille beaucoup sur des formats d'e-learning ou de PowerPoint, où l'idée est de repenser des formats existants et de les faire rentrer dans des formats mobile learning. C'est une gymnastique de l'esprit qui est un petit peu différente, la conception est différente, le design aussi est différent, et puis ces solutions, c'est aussi un coût à prendre en compte. Et le mobile learning, c'est important, il faut aussi valider la dimension technique, c'est-à-dire qu'il faut valider que votre solution mobile learning va être complémentaire et va pouvoir s'intégrer dans votre environnement de formation actuelle, notamment s'interfacer avec votre LMS, si vous avez déjà un LMS à disposition. Voilà, est-ce que jusqu'à maintenant, vous auriez des questions ? Sinon, on passe à la notion de gamification. Merci Delphine. Donc, sur la gamification, là aussi, c'est une tendance importante avec des avantages que vous connaissez. C'est apprendre par le jeu, avec des ressorts ludiques, introduire des ressorts ludiques dans des formats d'apprentissage, le plaisir de jouer, impliquer. On est aussi sur des notions engagement et motivation apprenant qui sont très importantes. L'apprenant, aujourd'hui, est très volatil, donc il faut réussir à capter son attention et à le maintenir dans les formations. Ce sont aussi des dispositifs que j'utilise beaucoup. Alors, dans le format, aussi en format présentiel, la gamification peut être utilisée à distance, dans des formations avec des quiz. Par exemple, l'année dernière, on a mis en place, avec Amitya, justement, un cahier de vacances DRH. Donc, voilà, c'était très, très ludique. C'était une révision de tous les fondamentaux RH, avec le recrutement et une dizaine de petites activités dignifiées. La paix, aussi, des thématiques un peu ardues, où on avait trouvé des jeux, en fait, pour réviser de manière un peu ludique les fondamentaux RH. Voilà. On peut aussi l'utiliser, on l'utilise beaucoup en salle, avec des outils d'interactivité. Là, pour le coup, on est sur la possibilité de dynamiser de manière extrêmement importante, avec la notion d'apprentissage collaboratif et d'immigration, avec des jeux, des quiz challenge, par exemple, des défis, que vous pouvez lancer dans des salles. Alors, récemment, on l'a fait sur un événement où on a lancé Directive européenne. Donc, c'est un contenu qui n'est pas extrêmement sexy, mais on était, il y avait 300 personnes dans une salle où chacun, en fait, par équipe, a répondu à un quiz, et les premiers qui avaient répondu à l'ensemble des questions de manière correcte, s'affichaient, en fait, sur un tableau qui, en temps réel, donnait les résultats. Voilà. Ça peut produire des dynamiques extrêmement stimulantes. C'est l'opportunité d'ouvrir et d'engager un débat. Ça fonctionne vraiment très, très bien pour le coup humain. Et vraiment, sur cette dimension ludique, on est tous partants, globalement, quand il s'agit de jouer et d'apprendre en jouant. Je crois que c'est vous qui m'avez posé la question sur les apprentissages collaboratifs. Alors, apprentissages collaboratifs... Ah, je suis désolée, on a... Je n'ai pas vu que... Il y avait une partie de mon titre qui était coupée. Donc, on est vraiment sur tout ce qui va permettre de mobiliser les interactions entre pairs via des outils ou des médias numériques synchrones ou asynchrones. Donc là, c'est la définition, en fait, des apprentissages collaboratifs avec beaucoup de valeurs ajoutées pédagogiques. Et pour le coup, je vais vous donner une illustration pratique, par exemple, dans un dispositif actuel en formation. Pour toujours vous donner des exemples de formation. Alors, on est sur les communautés Yammer. Souvent, en termes d'outils, l'outil Yammer est assez simple à mettre en place parce qu'il fait partie de la suite Office, il fait partie intégrante de la suite Office. Donc, à condition que vous soyez sur des formats Microsoft, ça vous permet de nous utiliser l'outil assez rapidement. Nous, on a mis en place systématiquement un groupe de formation identifié sur une thématique donnée, un format blended, avec, c'est-à-dire en général sur 2 à 3 mois, avec une communauté associée. C'est-à-dire que le groupe, en fait, échange tout au long du parcours de formation. Là, je suis sur une thématique de formation qui est formateur digital. Et c'est extrêmement riche parce qu'en fait, dans la phase expérientielle, ils demandent à chacun des formateurs de reprendre leur formation telle qu'elle existe actuellement et de la repenser en y intégrant des modalités digitales. Donc, ils doivent tester des outils, identifier des outils. Et finalement, cette communauté, il y a l'heure, mais ça pourrait être un autre outil. Il y a multiples outils collaboratifs aujourd'hui. C'est unique, en format gratuit y compris. Mais ça, c'est à voir aussi, à valider souvent avec la partie DSI de votre entreprise, parce que ce sont les outils quels vous pouvez accéder, que vous pouvez utiliser dans l'entreprise. Et du coup, c'est une valeur ajoutée qui est déterminante parce que chacun, en fait, pèse des outils, identifier des fois d'ailleurs des outils que moi-même je n'ai pas identifiés, les tests, va produire. On est aussi sur cette notion, vous avez peut-être entendu parler, qui est encore une expression anglaise qu'on appelle « Employee User Generated Content ». C'est-à-dire que, de plus en plus aussi, les collaborateurs peuvent produire, parce que les outils sont de plus en plus simples à prendre en main. On peut faire une vidéo très rapide avec un smartphone. Donc, il essaie. Là, dans cette formation, via la communauté d'apprentissage, chacun va devoir produire. Par exemple, là, un des participants a produit une vidéo interactive. Il nous a soumis en amont le scénario. On a échangé via cet espace collaboratif. Il nous a tenus informés des difficultés qu'il a pu rencontrer sur prendre en main l'outil, qu'est-ce qui a été simple, qu'est-ce qui a été compliqué, jusqu'au résultat fini, en fait, de la vidéo interactive. Cette dimension collaborative, elle est extrêmement riche et elle est très peu encore déployée en entreprise. Après, à l'entreprise de voir comment la déployer, sur quel format, sur quelle thématique, est-ce que c'est associé à un dispositif d'information. Il peut y avoir aussi des communautés d'apprentissage beaucoup plus larges sur des thématiques métiers que vous venez identifiées. Donc là encore, la valeur ajoutée est importante. Mais attention, il ne suffit pas de décréter qu'on va mettre en place des communautés. Il faut aussi les animer, les modérer, et surtout pas laisser une communauté s'auto-animer. Très rapidement, ça peut visser et les rappeler. Mais il y a un potentiel qui est assez déterminant sur tout ce qui est apprentissage collaboratif. Est-ce que vous auriez des questions avant qu'on termine dans les 10 minutes ? Il nous reste surtout sur ces réalités virtuelles, augmentées et adaptatives d'un monde. Je poursuis. Je ne sais pas si parmi vous, je crois que je n'ai pas vu de réponse, je n'avais pas vu de réponse dans le sondage. Alors, on est vraiment sur des formats de formation qui sont très récents. Déjà, un petit retour sur les définitions. Attention, la réalité augmentée n'est pas la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est ce qui va vous permettre, dans un environnement donné, d'obtenir des informations. C'est un environnement réel. Oui. Donc, effectivement, tant ça vous fait bien de mentionner, on est encore… C'est une des contraintes de ce format, réalité virtuelle et augmentée en formation. D'abord, on est encore sur une phase expérimentale. Moi, je le vois avec les utilisités. Il y a un potentiel qui est énorme. Mais il faut encore attendre une phase de démocratisation parce qu'on est sur des formations qui sont encore très chères, mais qui peuvent être aussi… Enfin, c'est un investissement. Après, là, c'est un rapport entre l'investissement et des ratios à faire. Moi, je vois, par exemple, dans le groupe Thalès, quand on est sur des formations avec des volumes d'apprenants très importants et des enjeux sécurité très importants, ça vaut parfois la chandelle. Alors, en tous les cas, ça peut être un bon calcul que de partir sur ces options-là. Donc, la réalité augmentée, c'est vraiment que vous êtes dans un environnement physique existant et vous ajoutez des informations. J'ai cru l'entendre chez Renault, par exemple, mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience plus précis que ça, mais sur des interventions techniques, sur des moteurs, avec la possibilité, via la réalité augmentée, d'avoir des informations qui apparaissent au fur et à mesure d'un certain nombre de gestes métiers. Réalité virtuelle, on est vraiment sur un monde totalement virtuel et on est sur la notion de formation immersive, avec ici un certain nombre d'usages où on est sur des préventions des risques sur un chantier, par exemple, ça a été déployé récemment par Manpower, des formations de sécurité, par exemple, l'UPS a développé des formations chauffeurs. On a aussi de plus en plus une expérience Walmart qui est assez intéressante avec la réalité virtuelle sur tout ce qui est service client. Oui, alors, vous avez raison, Hortense, effectivement, on est vraiment sur des sujets très techniques. Là, vous voyez l'exemple de Thalès, on est sur un armoire électrique, donc, du secteur bancaire, on est sur aussi découvrir une agence, une agence de manière virtuelle. On est aussi sur un motif d'encrutement. J'ai vu un exemple sur la Deutsche Bahn, où, en fait, on met en situation les candidats via la réalité virtuelle, et ça permet d'identifier des capacités, des facilités de certains candidats à faire certaines choses ou à ne pas les faire. Voile en quoi l'utilise aussi pour tester des métiers, découvrir des métiers. Et comme vous le dis, Hortense, moi, je commence à le voir sur du comportemental avec des attitudes clients ou des comportements adoptés par rapport à un client. et c'est l'expérience, notamment, Walmart, où, effectivement, ils ont déployé un dispositif sur comment gérer le Black Friday, où c'est une période très particulière dans les magasins aux Etats-Unis et de plus en plus en France, où on a un nombre de personnes dans les magasins qui sont difficiles à canaliser. On est donc sur des mises en situation également beaucoup. Mais vous avez raison, sur tout ce qui est développement personnel, ce n'est pas encore une modalité totalement adaptée. Voilà. Donc, pareil, le principe, on l'a déjà évoqué, c'est qu'on est pour le coup vraiment sur de l'apprentissage expérientiel, sur des prises en main de process, de gestes de métier. On est sur la notion d'immersion, on est aussi sur la possibilité de détecter la difficulté à réaliser certaines tâches. Et on peut potentiellement répéter des scénarios, concevoir des scénarios qui peuvent être répétés, rejouables à l'infini, contextualisés. Donc, ça, c'est vraiment une offre très naissante. Mais nous sommes beaucoup friands, la génération Y ou les générations les plus jeunes. Voilà. On est parfaitement dans le temps pour terminer sur cette dernière ouverture, enfin, cette dernière option qui est aussi naissante. Je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes ont pu les mettre en place, mais c'est comme tout ce qu'on fait aujourd'hui, on génère un nombre de données infinies qui, alors avec ce que vous voulez connaître l'entreprise en ce moment, l'idée aussi de la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces données. C'est, j'ai vu la RGPD qui est entrée en vigueur, je ne sais plus si c'était le 26 mai, enfin, voilà, qui n'est pas entrée en vigueur. C'est toutes ces données que nous générons tous à titre individuel et personnel, c'est comment les utiliser à bon escient au service de l'apprentissage. Et donc, optimiser pour répondre aussi à cette problématique que vous connaissez tous, une hétérogénéité de profil, aussi d'une manière de profil d'apprentissage extrêmement différente. Et ça, effectivement, moi, j'ai pu le tester, par exemple, sur un dispositif Cléa et un outil Nathan qui avait été mis en place, une ressource e-learning Nathan qui avait été mis en place, je ne sais pas si tout le monde connaît le dispositif Cléa, c'est sur les savoirs de base, donc c'est communiquer à l'écrit, à l'oral, sur mathématiques, bureautique, communiquer de manière, enfin, la communication numérique. Et en fait, on avait conçu, et les équipes Nathan avaient conçu un outil qui permettait, en fait, d'auto-générer un parcours individualisé de formation en fonction d'un test d'entrée qui permettait d'identifier ce qui était acquis, ce qui n'était pas, ce qui était en cours d'acquisition. Et du coup, derrière, ça générait vraiment un parcours totalement individualisé avec une banque d'outils à réaliser en fonction des problématiques propres à chacun des autres. Et puis, on est, du coup, sur des logiques qui, effectivement, peuvent interpeller avec, du coup, des logiques un peu à la Netflix. Mais là encore, enfin, c'est une petite remarque, une remarque personnelle sur Netflix, c'est que je me suis amusée comme tout le monde. Ah, d'accord, j'ai fini. Effectivement, il est 56. On arrive à la fin. N'hésitez pas à demander, on vous chargera le support et on vous l'enverra pour que vous puissiez avoir toute l'information. Bonne fin de journée, la fin. Voilà, donc, la remarque que j'avais, effectivement, par rapport à Netflix, par exemple, mais ça vient de plus en plus fin, hein, c'est... Par exemple, si vous avez eu le malheur de vouloir regarder votre nouvelle, et bien, Netflix va spontanément vous proposer que des histoires de dons. Voilà. Donc, après, c'est qu'effectivement, la dimension humaine, ici, là-dessus, qu'on va continuer, reste déterminante parce que tous ces algorithmes qui nous génèrent des parcours de formation ne remplaceront jamais la capacité humaine à percevoir tout un tas d'autres choses qui ne sont pas uniquement des mots-clés, des exercices réalisés, réussis ou, au contraire, des difficultés rencontrées. Donc, on est effectivement... On n'apporte plus la logique. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris votre... Ah, qui offre un panel assez large de modules, par exemple, dans le micro-dermine avec une break et la qualité de la logique. Alors, si je réponds à votre question, moi, j'ai énormément... Je travaille avec plusieurs organismes de formation, notamment un organisme de formation qui produit des ressources mobile learning sur étagère, notamment en management. Donc, c'est vraiment une break mobile learning. Là, on vient de terminer, par exemple, un format mobile learning. Quand on se dit un format mobile learning, globalement, ça va être un module d'une heure et, attention, découpé en micro-activités de 2 minutes, 3 minutes, maximum 3 minutes. Et c'est un parcours global sur l'entretien de recrutement, par exemple. Et vous avez la même chose sur tout un tas d'autres thématiques, la gestion du temps. Et effectivement, ça, c'est des choses qui commencent à exister. Si vous voulez, on pourra... Je pourrais... On pourra échanger sur ces sujets-là. Mon adresse mail, si vous voulez, pour, à la fin, éventuellement, avoir des recommandations sur les formats existants. Moi, je travaille beaucoup, aussi, avec des partenaires vidéo... de vidéo learning, parce que, pareil, vous avez maintenant des organismes qui se spécialisent, par exemple, pour la vidéo pédagogique. Pareil, pour l'entretien professionnel, enfin, tout ce qui est entretien en entreprise, ben, moi, j'avais beaucoup utilisé dans des formats blended, des vidéos que je trouvais très bien faites avec des acteurs, hein, sur une vidéo avec... On appelle la vidéo moins, avec toutes les attitudes, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire en entretien, et une vidéo plus, c'est-à-dire tout ce qu'il faut... tout ce qu'on peut faire, enfin, tout ce qu'il est recommandé de faire pour réussir un entretien. Voilà. Et là, on est sur, du coup, ben, des modes de licence, c'est-à-dire que vous achetez des formats licence, des ressources pédagogiques, mobile, vidéo, qui vous permettent d'avoir des micro-formats de formation. Et donc, du coup, pour terminer... Moi, je voulais terminer... Il n'y aura plus... Bah, il n'y aura plus une petite petite idée. Je voulais vraiment terminer sur le... Sur de l'humain, hein, parce que toutes ces perspectives et ces grandes tendances... Une des grandes tendances parmi les tendances que je viens de vous évoquer, qui me rassure aussi, c'est que... On est beaucoup dans du retour de l'humain dans les dispositifs de formation. Parce qu'avec le tout e-learning et le tout distanciel, on a constaté que, finalement, un dispositif 100% distanciel ne fonctionne pas parce que c'est un fondamental de l'humain, c'est qu'on apprend principalement en interaction et avec les autres. Donc, du coup, on est aussi sur réinventer le présentiel. Merci beaucoup, Laurence. De toute façon, c'était le dernier slide. Donc, on vous enverra le format dans son intégralité par mail. Très bonne journée à vous lance. Et donc, cette dimension humaine via des modalités de coaching, de tutorat, d'accompagnement à distance, de tutors sur site, avec la notion de formation en situation de travail, qui est aussi un des grands axes de développement de la formation qui est particulièrement efficace. Et on est aussi sur de la formation hors les murs, avec des notions que vous connaissez peut-être. Et je vais conclure pour permettre à tout le monde d'arriver à la fin de ce webinaire. Une petite, un dernier slide. Je vais vous présenter ce webinaire-là que vous avez pu tester. Aujourd'hui, fait partie d'une offre plus globale à l'ITIA, avec des compétences qui est en fait un permis de compétence. C'est la dimension ludique et bienifiée de cette formation. Donc, l'idée, c'est de valider via un permis à point, un permis de compétence, l'ensemble des compétences ici évoquées, et d'obtenir avec des modalités d'évaluation, la participation à un certain nombre de webinaires. Vous avez une palette de choix qui est très, très large. Et moi, j'interviens globalement sur les thématiques digitales, mais sur l'ensemble des thématiques. Et l'idée, c'est de pouvoir se tenir informé avec un parcours de formation via le webinaire. Donc, je vous invite, du coup, à consulter, à éventuellement aller sur ce lien qui vous permettra d'avoir une liste plus détaillée d'une certaine information via le webinaire. Voilà, il est 11h02. On a recommencé plutôt à 11h05. Donc, globalement, on a respecté le timing. Il nous reste que l'année, c'est autant. Merci à tous pour ce panorama très rapidement brossé. Je vais pouvoir vous mettre dans le chat mon email pour des questions complémentaires éventuelles sur les prestations. C'est ça. Voilà. Hortense, notamment, si vous avez, si vous souhaitez qu'on approfondisse le sujet. Et bien, je vois aussi qu'Anaïs nous a quittés. Anaïs CTO, j'imagine. Merci beaucoup. Et j'espère que ce webinaire vous aura été utile. Et j'espère que vous vous retrouvez à d'autres occasions au cours d'autres webinaires. Merci à tous. Bonne fin de journée. Ah, Anaïs, vous êtes revenus. Enfin, très bonne journée, Anaïs. Et à une prochaine occasion, peut-être. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.